hey salut les romeurs nous voici à la cinquième et dernière vidéo consacrée au rome de macération avec copeaux de bois nous sommes aujourd'hui sur le chêne brûlé j'ai mon sample de un mois et celui de deux mois et on va passer directement à la dégustation alors déjà au niveau de la couleur là c'est franc mais vraiment très 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 franc on en a un qui est un superbe caramel avec de de jolis reflets cuivrés et l'autre c'est c'est noir c'est c'est même plus du caramel j'ai l'impression d'être sur un sur un vin rouge ouais un vin rouge très prononcé avec un léger caramel déjà le chêne brûlé ça apporte très fortement la couleur c'est indéniable là quand je les verser les deux en fait j'avais l'impression d'avoir quelque chose de vraiment opaque c'est impressionnant de ce côté là alors pour le un mois la canne fraîche est bien présente mais comme la première fois c'est là où elle s'efface quand même le plus le bois bois très épicé prend vraiment une grande grande place au la canne fraîche est quand même présente parce qu'en fait elle porte elle porte ce bois ce bois tosté ce bois franc qui en fait ça le rend beaucoup plus franc et ce citronné citron orange avec un très 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 léger fruit rouge c'est quand même déjà assez épicé et piquant voyons voir un peu avec le deux mois de macération cette couleur ouh ah ouais c'est incroyable parce que la canne fraîche encore superbement présente elle est très très présente il y a un sacré peps et pourtant on a la profondeur du bois on sens cette profondeur de bois avec la vanille ouais la vanille elle est là il y a de la vanille il y a du caramel on sent le bois tosté il est vraiment présent les épices sont sont plus fondus ouais vraiment plus fondus il y a il y a vraiment un mélange qui est beaucoup plus fusionnel je trouve déjà au nez et aussi une petite gourmandise il y a un sacré fruit un fruit gourmand on est toujours sur les agrumes mais je sentais déjà des agrumes légèrement confits sur le précédent mais là ouais là c'est vraiment plus franc c'est étonnant en fait cette quand on est habitué à boire des roms vieux vraiment vieux on a clairement une vision de cette canne fraîche qui finit par laisser la place plus au boisé à une aromatique plus complexe plus sur le fruit ou plus sur le boisé et là c'est impressionnant parce qu'on a ça on a ce fruit on a ce boisé qui sont vraiment bien présents mais la canne fraîche est encore là avec son pep c'est assez déroutant clairement ici on ne peut pas faire l'illusion avec un rome vieux parce que la canne fraîche est encore bien trop présente pour faire l'illusion du vieux ouais alors là on sent la canne fraîche est quand même assez forte assez présente assez présente mais on sent ce bois brûlé on sent même limite comme s'il y avait un peu de charbon qui venait en bouche tapisser le palais et apporter ce brûlé en bouche c'est clairement plus sur le café il y a un très léger café les épices le poivre le poivre est encore vraiment très présent on sent que ce n'est pas encore parfait vraiment comme pour toutes les précédentes dégustations un mois de macération ce n'est vraiment pas suffisant pour apporter quelque chose qui soit vraiment pertinent à une macération avec les copeaux de bois ça c'est indéniable le un mois de macération ce n'est pas suffisant on n'arrive pas à un résultat qui soit vraiment homogène qui apporte vraiment quelque chose au produit mais on sent une différence ça c'est indéniable c'est assez intéressant c'est complexe à expliquer parce que comme je disais au nez c'est un entremêlement entre la canne fraîche qui est vraiment très très présente encore et ce toaster ce bois qui a du caractère vraiment du caractère on est sur du café on est vraiment sur du café là qui a du caractère un bois épicé un duel en fait il y a un duel entre la canne fraîche et le bois brûlé c'est vraiment très étonnant là honnêtement avec un seul deux mois de macération je dirais que c'est c'est un peu moins franc qu'avec le toastage fort mais je sens encore que c'est pas suffisant que ça mériterait en fait un ou deux mois de macération supplémentaire pour pour ces roms là ou alors en fait c'est que avec des copeaux de bois en fait la canne fraîche n'est pas pertinente parce que la macération est beaucoup trop rapide en fait la macération est vraiment rapide et comme la canne fraîche garde encore toute sa puissance elle ne laisse pas elle ne laisse pas s'exprimer le bois et c'est un duel c'est vraiment un duel entre la canne fraîche et le bois qui s'opère en tout cas sur ces deux là et c'est pas parfait je serais étonné de voir un peu ce que ça pourrait donner avec un rhum de mélasse essayez peut-être avec un savana voir avec un savana ou peut-être avec un avec un blanc de chez rivière du mât voir s'il y a une différence si le bois se mêle mieux au rhum dites-le moi en commentaire si vous pensez que ce test pourrait être pertinent au moins pour ces deux là sur le chêne brûlé et sur le toastage fort si vous pensez qu'il y aurait un intérêt à le tester avec un rhum de mélasse et voir si justement il y a une pertinence et une différence pertinente là-dessus pour moi ici avec le chêne naturel et le chêne légèrement toasté on est vraiment sur des résultats qui sont très intéressants qui apportent vraiment quelque chose au rhum donc à mon avis très intéressante avec des macérations de fruits assez bluffé d'ailleurs sur le léger toasté parce que j'avais presque l'impression d'avoir un ESB superbement surpris et il y a même une interrogation justement est-ce que vous pensez qu'un toastage léger comme ça avec des copeaux de bois ça peut donner l'illusion d'un rhum vieux enfin d'un rhum ESB au moins et qu'il soit susceptible que l'on ait des rhum qui soient trafiqués de cette façon là en tout cas très intéressant mieux réflexion pour ces deux là pour ces deux là on est sûr c'est superbe pour faire des rhum arrangés je vais tout de suite m'atteler à réfléchir à ce que je pourrais faire avec et je vais réfléchir pour les deux autres voilà j'espère que ça vous aura plu merci d'avoir regardé cette vidéo et vous êtes libre de télécharger gratuitement mes livres sur mon blog mais surtout n'oubliez pas de boire avec modération et en attendant la prochaine je lève mon verre à votre santé et j'espère que vous avez aimé ce moment de partage avec moi tchuss les romains et j'espère que vous avez Sous-titrage FR ?